Pour divoter ton Seigneur, une armée Seigneur, pour proclamer ta parole, une armée Seigneur, Seigneur, je suis de cette armée, recrute-moi dans ton armée, Jésus, recrute-moi dans ton armée. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es au-dessus de tout, papa. Ton amour est si grand. Ta bonté est si grande, papa. Nous sommes émerveillés, oh Dieu, par ta grandeur. Tu es le plus grand. Nous sommes émerveillés par ta splendeur, Dieu vivant, Dieu de louange, Dieu de puissance, Dieu d'autorité. Et ce soir, père, oui, nous voulons te dire, oui, nous voulons te dire que tu es le plus grand. Tu es au-dessus de tout, papa. Tu es le plus grand. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois notre célébration. Oui, père, une femme veut te louer ce soir. Une léamant veut te célébrer ce soir. Une princesse veut t'acclamer ce soir. Toi qui est au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Toi qui est le plus fort. Au-dessus de tout. Oui, papa. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand dans nos cœurs, papa. Et ce soir, nous sommes réunis dans ta présence, papa. Oui, nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être là, Dieu vivant. Nous sommes bénis, papa. Parce qu'une heure dans tes parvis, oh, père, vaut mieux que mille ailleurs. Merci d'honorer ce temps par ta présence, papa. Cette présence que nous ressentons déjà dans nos cœurs, oh, Dieu de gloire. Oui, nous pouvons sentir toute cette puissance, toute cette autorité qui vient se saisir de nos vies, oh, Dieu vivant. Merci, père. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons t'acclamer, Yahweh. Nous voulons t'acclamer, Yahweh. Reçois, reçois la louange de nos cœurs. Reçois notre adoration. Parce que réellement, véritablement, tu es le plus grand. Tu es le plus fort. Tu es le plus puissant. Et une femme acclame le Seigneur. Lui acclame ton Dieu. De là où tu es, élève vers lui des acclamations. Élève vers lui des louanges. Parce qu'il n'en est dit. Il en est dit. Il en est dit. Il en est dit. Tu es le plus grand. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais te saluer dans le nom de Jésus, les amants. Sois béni. Que la grâce, la puissance de Dieu soient avec toi. Et nous sommes vraiment honorés d'être dans cette divine présence en ce soir. Parce que une heure danser par vie vaut mieux que mille ailleurs. Et ce soir encore, nous allons passer du temps dans sa parole. Et à la suite de cette exhortation, nous allons prier. Parce que nous sommes là pour prier. La Bible dit de ne pas nous lasser de prier. Nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur exauce nos prières. Et assurément, certainement, il le fera. Alors, tu vas te tenir debout avec moi encore une fois. Tu vas te tenir debout. Et tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Parce que tu sais que ce moment est précieux. Tu sais que c'est un moment important. C'est un rendez-vous divin. Et il y a une chose que je sais. C'est que nul ne vient dans la présence de Dieu. Et ne s'en retourne tel qu'il est venu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je sais qu'une femme sera bénie ce soir. Je sais qu'une princesse de l'éternel sera honorée ce soir par la bénédiction de son Père. Alléluia. Amen. Je suis vraiment contente de retrouver chacune de vous. Et je sais que ce soir, nous allons passer un moment spécial dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur m'a dit des choses spéciales pour chacune de nous. Et comme annoncé, le thème de ce soir, c'est Seigneur. Comment donner du sens à ma vie ? Ou alors, comment redonner du sens à ma vie ? Alléluia. Franchement, qui parmi nous peut prétendre n'avoir jamais eu à l'esprit ou ne s'être jamais posé une de ces questions-là ? Quel est le sens de ma vie ? À quoi sert ma vie ? Pourquoi suis-je chuteur ? Vous voyez, c'est autant de questions que si nous sommes honnêtes, nous n'arrêtons pas de nous poser. Parce que donner un sens à sa vie ou trouver le sens de sa vie est un besoin fondamental à laquelle toute personne qui existe a besoin de répondre. Pourtant, aussi courante et récurrente que cette question paraisse, la vérité c'est qu'on peut mettre beaucoup de temps avant de se poser cette question fondamentale. On peut passer relativement beaucoup de temps à vivre sans se la poser jusqu'à ce que, soudain, un matin, on se sente vide au réveil. Ou qu'un soir, après avoir vécu des frustrations, on commence à se dire, ben au fait, quel est le sens de ma vie ? C'est la question que je veux te poser ce soir, ma soeur. Quel est le sens de ta vie ? Parce que c'est une question que je me suis posée récemment et le Seigneur a parlé à mon cœur. Je sais effectivement qu'en tant que chrétienne, on peut avoir l'impression que cette question est superflue. Mais ce n'est pas vrai. Parce que toute chrétienne que nous sommes, toute femme de prière que nous sommes, nous pouvons passer même beaucoup de temps dans la prière et puis un jour se retrouver face à cette question fatidique. Quel est le sens de ma vie ? Alléluia ! La réalité, c'est que c'est une question que tout le monde se pose. Cette question, en fait, ne dépend pas de ce que tu as. Cette question ne dépend pas de tes possessions, de ton niveau social. Non, c'est une question que tout le monde, à un moment ou à un autre, finit par se poser. C'est une question qui n'est ni chrétienne, ni païenne. Que tu sois en Christ ou non, tu t'opposeras cette question. C'est la question du sens de la vie. Et en me posant cette question, le Seigneur m'a conduit dans la parole de Dieu et j'ai découvert qu'un personnage biblique et non des moindres s'est posé cette question, mais de la façon la plus profonde. Alléluia ! Et cette personne, ce personnage biblique, c'est le grand roi Salomon. Dans le livre des Ecclésiastes, en réalité, Salomon pose justement la problématique du sens de sa vie. Et lorsque nous lisons cette complainte de Salomon, nous découvrons une complainte qui est à la fois touchante, traumatisante, édifiante, décourageante, instruisante et en même temps fortifiante. Je t'assume, ma soeur, tu n'as jamais vraiment lu l'Ecclésiaste. Et ce soir, je voudrais t'inviter à retourner avec moi dans ce merveilleux livre à partir de son chapitre premier. Nous allons donc lire Ecclésiastes du verset 1 au verset 17 du chapitre premier. Sois attentive parce que je t'assure que tu n'as jamais compris l'Ecclésiaste. Nous allons parcourir ce texte ensemble et je crois que comme moi, Dieu va parler à ton cœur. Et au travers de ces quelques lignes, ensemble, nous allons, par le Saint-Esprit, commencer à trouver ou à donner le sens de notre vie. Alléluia! Nous prenons donc le livre des Ecclésiastes au chapitre 1. En réalité, le livre des Ecclésiastes, comme je le disais tout à l'heure, est un livre qui nous invite à la réflexion sur le sens profond de notre vie. Et ce livre, en fait, nous incite à prendre les bonnes décisions et à adopter les bonnes attitudes afin, au final, de donner un sens à nos vies. Nous allons donc rentrer dans la parole de Dieu. Tu vois, ma soeur, que le livre des Ecclésiastes commence de façon percutante. Et je suis sûre que nous ne sommes pas nombreuses à avoir réalisé cela. Moi-même, j'étais en fait du nombre de celles qui n'avaient pas réalisé cela. Je lisais l'Ecclésiastes et quand récemment, le Seigneur m'a reconduit dans l'Ecclésiastes, je dis, mais attends, comment est-ce que ce livre commence aussi, de façon aussi traumatisante? Tu ouvres un livre de la Bible, en son chapitre premier, verset premier, l'auteur te dit cette chose, vanité des vanités, tout est vanité. Quand tu lis quelque chose comme ça, je pense que tu devrais t'arrêter et commencer à réfléchir. Nous allons donc continuer notre lecture. Au verset 3, il est dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alléluia! Du verset 1 au verset 3, Salomon met tout de suite les pieds dans le plat et annonce son faux-fuyant vanité des vanités, tout est vanité. Tu vois que tu n'es pas la seule à avoir l'impression que ta vie n'a pas de sens. Tu n'es pas la seule à avoir l'impression que finalement, rien n'a d'importance ou rien n'a de la valeur. Salomon a eu la même réflexion que toi et je dirais même qu'il est allé beaucoup plus loin. Alléluia! En fait, je crois que Salomon a écrit ce texte un de ces matins-là où tu te lèves et tu as l'impression que plus rien n'a de la saveur. Tu réalises que finalement, tes combats ne servent à rien. Soudain, tu te rends compte de la vanité, comme Salomon pouvait le dire, de la vie. Alléluia! Nous allons continuer et aller plus loin. A partir du verset 4, il est dit, Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Il nous parle de la course du soleil. Ensuite, il dit, Le vent du midi tourne vers le nord. Puis tourne encore. Il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à y aller et il se dirige toujours vers la mer, mais la mer n'est point remplie. Verset 8, Vous voyez donc avec moi que, à partir du verset 4, Salomon énonce quelque chose de très remarquable. Il évoque en fait la monotonie de la vie. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Moi aussi, tous les matins, je m'élève à 5 heures du matin. Je prie. Ensuite, je m'occupe des enfants. Et puis, je me prépare à aller au travail. Ensuite, je vais au travail. Je fais mon travail du lundi au vendredi ou du mardi au dimanche en fonction du programme que j'ai. Et puis, je fais ceci, je fais cela. Et semaine après semaine, c'est la même chose. Alléluia. Je pense que tu as été déjà confronté à cette situation. Tu te lèves un matin et tu te dis, finalement, je fais tout le temps pareil. Je fais tout le temps les mêmes choses. Mais il n'y a pas que toi. La vérité, c'est que même la nature fait tout le temps pareil. Même la nature fait tout le temps les mêmes choses. Et c'est ce que Salomon a remarqué. La vie va dans son cours. Et les choses suivent leur train-train quotidien. Toujours les mêmes choses, les mêmes habitudes, les mêmes personnes, les mêmes transports qu'on prend, les mêmes quartiers qu'on traverse et même les mêmes repas qu'on mange. Alléluia. Je sais que si tu es une femme mariée, tu as certainement souvent entendu ton mari dire, encore ce repas. Oui, encore ce repas. Parce qu'au final, le soleil se lève toujours à l'est et se couche toujours à l'ouest. Quel ennui pourrais-tu dire en poussant ce profond soupir que tu reconnais, n'est-ce pas? Quel est le sens de notre vie avec un tel train-train quotidien? Quel est le sens de notre existence? Quand finalement, malgré tous nos efforts, tout semble se recouper au même endroit. Tout se ressemble et se répète quotidiennement, jour après jour, semaine après semaine. C'est la même chose. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer, ma sœur? On va essayer de briser la monotonie. Et comment est-ce qu'on essaye de briser la monotonie? Pour la plupart, on va essayer de briser la monotonie en essayant des choses nouvelles. Amen. Qu'est-ce qu'il va se passer? On va essayer de s'acheter une nouvelle robe. On va essayer de s'acheter un nouveau téléphone. Certains vont chercher un nouveau chéri. D'autres vont chercher de nouveaux amis ou de nouvelles amies, etc. Et tout ça dans le but de briser la monotonie. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? C'est qu'après la nouvelle robe, après le nouveau téléphone, après le nouveau chéri, les nouveaux amis, ou peut-être même les nouveaux pays que tu vas visiter, et tu te rendras très vite compte que le plaisir que te procure toutes ces nouvelles choses s'évapore aussi rapidement. Alléluia. Tu sais pourquoi? Salomon l'a dit. Parce que tout simplement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Le verset 9 de Ecclésiastes 1, Salomon dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Et si tu entends qu'une chose est nouvelle, sache-le, cette chose existait avant ton existence. Alléluia. Salomon est simplement en train de dire que toutes les nouvelles choses que nous pouvons essayer pour changer le cours de notre vie, ou pour essayer de donner une autre vitesse, ou un sens même à notre vie, en réalité, n'a rien de nouveau. Alléluia. N'a rien de nouveau. Parce que c'est des choses que nous avons déjà faites. Tu as déjà eu une nouvelle robe. Tu as déjà eu un nouveau téléphone. Tu as déjà eu des nouveaux amis. Tu as déjà mangé ce plat que tu te dis. Si aujourd'hui, je n'ai pas mangé ce plat-là, ma vie n'aura pas de sens. Au fond, tu l'as déjà mangé. Peut-être que dans sa composition, présentée par l'autel temps, tu ne l'as jamais mangé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le plat? De la viande, du poulet, des oignons? Tu les as déjà mangé. Alléluia. Et c'est ce que Salomon est en train de nous dire à travers cette complainte, à travers tout ce long discours qu'il a fait. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lui, Salomon, il a essayé beaucoup de choses. Et il s'est assis. Il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand quelqu'un commence à dire, il n'y a rien de nouveau, finalement, tout est pareil. C'est que quelque part, cette personne cherche un sens à sa vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on réalise que, finalement, tout ce qu'on fait rentre dans une habitude, dans une sorte de coutume dont on n'arrive pas à se détacher. Alors, on commence, d'une certaine façon, à imaginer un bonheur. On commence à imaginer les conditions nouvelles d'un bonheur. On va donc se dire, Ah, je serai heureuse si. Je serai heureuse si ceci. Je serai heureuse si cela. Alléluia. Par exemple, je serai heureuse si je deviens reine. Amen. Moi, quand j'étais petite, je me disais, je pense que le camp de mon bonheur sera quand je serai Miss Côte d'Ivoire. Oui, je vois. Tu te dis, comment elle a pensé ça? Mais toi aussi, est-ce que je savais que je n'allais pas faire 1m75? Ce qui est su, quand j'étais petite, je me disais, waouh, pourquoi pas? Moi aussi, je vais être Miss Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, en fait, l'une des premières Miss Côte d'Ivoire, l'une des premières qui s'appelait Armande, ou là, je pense, était la soeur d'un de mes amis de classe. Donc, quand elle est devenue Miss Côte d'Ivoire, on a tous commencé à rêver. Vous voyez, on était encore des petites filles, mais dans la cour de l'école, on faisait la démarche de Miss et tout. Et puis, chacune s'imaginait que sa vie serait extraordinaire si elle devenait Miss Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été Miss Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais peut-être que d'autres ont réussi à réaliser ce rêve. Mais se sont rendus compte que être Miss Côte d'Ivoire n'apporte pas le bonheur. Alléluia! Peut-être que tu te dis, je serai heureuse, ma vie sera parfaite si je deviens célèbre. Certains sont devenus célèbres et n'ont pas trouvé le bonheur. Peut-être que simplement tu te dis, je serai heureuse si je deviens plus claire. Amen! Il y en a qui sont devenus clairs, métisses, mais qui n'ont pas trouvé le bonheur. Amen! Peut-être que tu te dis, je serai heureuse si j'ai tel poste, si j'ai tel véhicule, si j'ai tel mariage, si j'ai telle maison, etc. Les six se succèdent et finalement, tu te rends compte que tu ne trouves pas le bonheur. Alléluia! Et c'est ce que Salomon a vécu. Au verset 12 du chapitre 1er, il dit, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. pour dire que peut-être que quand il était enfant, au milieu de ses frères, il s'imaginait que lui qui était marginalisé à cause de la façon dont sa mère était arrivée dans le foyer, il imaginait que s'il prenait la place de son père, s'il devenait roi d'Israël, tout serait différent. Alléluia! Et puis, il nous le dit dans ce verset 12, il est devenu roi d'Israël. Mais il n'a pas trouvé forcément le sens à sa vie. Il dit au verset 13, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder la sagesse. Alléluia! Il dit aussi, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia! Salomon a fait beaucoup de choses parce que chaque fois, il se disait, peut-être que je trouverai le bonheur, je trouverai le sens de ma vie si je réussis à faire ceci, si je réussis à faire cela, si, si, si. Alléluia! Finalement, quel est ceci qui nous apportera le bonheur? Tu t'étais dit, si je me marie, j'aurai le bonheur. Tu t'es marié, mais tu n'as toujours pas trouvé le sens de ta vie. Tu t'es certainement dit, si j'ai des enfants, j'aurai le bonheur. Tu as eu les enfants, mais tu n'as pas forcément trouvé le sens de ta vie. Alléluia! Tu t'étais dit, si je voyage, je sais que ma vie aura un sens. Et puis finalement, le Seigneur a ouvert les portes du voyage. Tu as voyagé, voyagé et revoyagé. Et puis, tu t'es assise et tu as dit, mais quel est le sens de ma vie? Ma soeur, je te parle de quelque chose. Parce que moi aussi, je pensais qu'en visitant le monde entier, je trouverais un sens à ma vie. J'ai beaucoup voyagé. Oui, je l'admins. Mais après de nombreux voyages, un jour, moi aussi, assise sur mon lit, je me suis posé cette question. Mais Seigneur, finalement, quel est le sens de ma vie? Alléluia! quel est le si qui nous apportera le bonheur? quel est ce si qui donnera un sens à ton existence? En réalité, si est un menteur. Amen! Si est un menteur. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Tu pourrais tout avoir, réaliser tout est si, et puis, soudain, t'asseoir et te reposer encore cette même question. Quel est le sens de mon existence? Alléluia! Et c'est ce que Salomon a exprimé à partir du verset 14. Qu'est-ce que Salomon n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu sur cette terre? Il a tout fait. Il a tout touché. Il a tout vu. Alléluia! Au verset 15, il nous dit quelque chose de très remarquable. Il dit ceci, ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Alléluia! Je veux dire à une personne ce soir, je veux dire à une femme ce soir qu'il y a dans la vie, il y a sur la terre des choses qui ne peuvent être changées. Alléluia! Il y a des choses qui ne peuvent être modifiées et il y a des désirs au fond qui ne peuvent être comblées. Alléluia! Je sais que tu commences à te poser cette question avec moi. Que faire? Alors, que faire? Que faire pour trouver le bonheur? Est-ce qu'il faut faire de grandes études? C'est une vanité. Parce que si tu continues à lire le texte de Salomon, Salomon dit il s'est appliqué à la connaissance. Il a fait des études. Il a fait venir les plus grands spécialistes, les imminents docteurs, les imminents professeurs. Ils l'ont enseigné. Il a appris toutes les sciences de la terre. Mais au final, il a dit ceci, vanité des vanités, tout est vanité. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut exceller? Il faut performer en tout? Je veux te dire aussi, c'est une vanité. Parce que Salomon l'a testé. Il a excellé dans tout ce qu'il faisait. Il a performé. Et jusqu'aux extrémités de la terre, on a parlé de ce roi. Ce roi qui, à cause de son habilité, à cause de sa sagesse, à cause de sa gestion, à cause de sa finance, a rendu l'or aussi commun à Jérusalem que des pierres. Qu'est-ce que Salomon n'a pas fait? Il a construit le plus beau palais. Il a construit le temple que même son père David n'avait pas réussi à construire. Un temple dans lequel l'or était, comme quelqu'un dirait, versé. Ouah! Mais au final, après toutes ces réalisations, Salomon a dit cette chose, vanité des vanités, tout est vanité. Que faut-il faire? Gagner de l'argent? Salomon l'a dit. Et Dieu même témoigne pour Salomon. Il n'y a eu avant Salomon aucun homme plus riche que lui. Et il n'y aura. Sinon, il n'y a eu après lui aucun homme plus riche que lui. Pour te dire que tous les milliardaires qu'on cite aujourd'hui sont les fistons de Salomon. Imagine donc ce qu'il avait comblé comme richesse. un homme plus riche que Bill Gates. Plus riche que le propriétaire d'Amazon aujourd'hui. Ah! Tu vois, tu te disais ma vie n'a pas de sens parce que je n'ai pas d'argent. Salomon a eu tout l'argent du monde et il s'est assis pour dire vanité des vanités. Tout est vanité. Que faut-il faire? Construire des maisons? Amasser des biens immobiliers? Amasser des biens immobiliers? Vanité des vanités. Tout est vanité. Peut-être tu te diras mais si toutes ces choses ne peuvent pas apporter le bonheur ni la sagesse ni la richesse ni l'intelligence ni le sérieux je vais faire une chose je vais me livrer à la folie. Waouh! C'est ça même. Salomon marchait avec Dieu et peut-être quelqu'un est en train de se dire la vie chrétienne aller à l'église prier tout ça ça ne m'apporte rien alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais livrer mon coeur à la folie je vais aller en boîte de nuit je vais danser jusqu'au matin je vais me livrer à la débauche à la drogue à l'alcool peut-être que je vais trouver un sens à ma vie dans ce genre de choses je veux dire à une personne tu n'es pas le premier tu n'es pas la première parce que Salomon aussi s'est livré à la folie Alléluia il a dit au verset 3 du chapitre 2 je résolue en mon coeur de livrer ma chair au vin tandis que mon coeur me conduirait avec sagesse il a parlé de la folie il a dit je vais livrer ma vie à la folie Alléluia au verset 1 du chapitre 2 il dit allons je t'épouvrerai mon coeur par la joie et tu goûteras peut-être le bonheur Alléluia et il dit c'est encore là une vanité Amen oui tu peux faire toutes ces choses mais un soir ou tôt un matin à l'aube tu t'assiras encore et tu t'opposeras cette question Seigneur mais quel est le sens de ma vie Alléluia la conclusion de Salomon quand on lit tout le livre des ecclésiastes est sans appel vanité des vanités tout est vanité Alléluia c'est la conclusion de Salomon il a dit tout est vanité sous le soleil tout est vanité Salomon a-t-il finalement trouvé un sens à sa vie je pense que oui et c'est ce que nous allons essayer de voir par le Saint-Esprit dis avec moi Seigneur comment puis-je redonner du sens à ma vie ou comment puis-je donner du sens à ma vie oui répète-le avec moi Seigneur comment puis-je donner du sens à ma vie Alléluia oui il y a une réalité qui est là et dont Salomon nous parle sans faux fuyants comme je le disais dans le livre des Ecclesiastes c'est vrai que l'Ecclesiaste a été écrit depuis des milliers d'années mais je mets quiconque au défi de me prouver que ce qui ce que Salomon dit ici n'est pas vrai dans sa propre vie si tu n'as pas encore expérimenté ce que Salomon explique c'est que tu es peut-être encore un enfant ou tu es encore une adolescente parce que si tu es un peu arrivé je sais que tu t'es posé cette question et puis finalement cette situation du vide 19 que Pastor Sanogo appelle maintenant le vide 0 parce que il a été vaincu nous donne tellement de temps de réflexion que je suis convaincue que dans ton introspection dans tes réflexions depuis le mois de mars tu n'as pas échappé à cette question quel est le sens de ma vie Alléluia quel est le sens de nos vies Seigneur nous voulons le savoir nous voulons que tu parles à nos coeurs ce soir et que tu nous dises quelque chose Alléluia oui face à cette réalité il y a un seul cri qui montre de nos coeurs Seigneur 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 parce que Salomon a dit une chose il a dit vanité des vanités tout est vanité sous le soleil quand il dit sous le soleil en fait il est en train de parler de la terre voilà ça veut dire que tant que nous serons dans cette dimension charnelle tant que nous serons attachés à la terre tant que nos pieds et toute notre aide sera fixée à la terre cette question restera en état quel est le sens de ma vie et la réponse qui y viendra ça sera vanité des vanités tout est vanité Alléluia mais il y a une solution il y a une possibilité tu peux prendre la décision de t'élever au dessus de la terre Alléluia Alléluia quelle joie dans mon coeur Amen quelle joie dans mon coeur et pendant que je pense à cette possibilité parce que Salomon n'a pas dit au dessus du soleil ou vers le soleil il a dit sous le soleil tout ce qui est sur la terre est soumis à la vanité Alléluia mais au dessus du soleil il y a des êtres célestes Alléluia au dessus du soleil ça veut dire au dessus des conditions de la terre au dessus des circonstances terrestres au dessus de nos conditions naturelles de température il y a un espoir Alléluia il y a une possibilité il y a un salut Amen Alléluia et quand je pense à cela je voudrais simplement élever un cantique vers le Seigneur Amen et je vais demander à Madame Kwame de m'aider nous allons chanter ce cantique là Alléluia parce que à ce stade je veux que tu commences à sortir de la tristesse je veux que tu te lèves et que tu célèbres avec moi parce que oui vanité des vanités tout est vanité sous le soleil mais il y a une dimension il y a une réalité il y a une vérité qui surpasse la vérité terrestre c'est la vérité des enfants de Dieu Alléluia c'est la vérité des filles de Dieu Alléluia alors élève les mains avec moi élève les mains avec moi oui Dieu est le Dieu de miracles et peut-être que tout est devenu insipide dans ta vie tout n'a que le goût de l'eau tu ne sens plus de joie de vie tu ne sens plus rien dans ton coeur dans ton foyer tu ne sens plus rien dans ton existence tout est comme de l'eau sans goût sans saveur mais je veux te dire ce soir il y a quelqu'un il y a le Dieu d'Israël qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin Alléluia alors tu vas sauter avec moi tu vas sauter avec moi wow dans les ténèbres tu brilles oui il brille dans les ténèbres tu nous redonnes la vie tu nous redonnes la vie Seigneur nul n'est comme toi Dieu de l'univers nul n'est comme toi parce qu'en toi j'ai retrouvé le sens de mon existence en toi j'ai retrouvé le sens de ma vie et parce que tu m'as visité Seigneur je peux partager cette expérience avec mes soeurs tu es le Dieu de miracles oh Dieu Alléluia oui tu es le Dieu admirable tu es inébranlable Seigneur et même quand nous nous posons des questions et même quand nous sommes dans le trouble et la confusion tu es incomparable parce que tu as la solution tu as la solution oh oui tu transformes l'eau en vin tu nous guéris de toutes nos maladies de toutes nos insuffisances de toutes nos détresses Seigneur oui tu es la solution Alléluia tu transformes l'eau en vin tu transformes l'eau en vin tu nous guéris par ta main ce soir oh papa une femme qui ne sentait plus le goût de sa vie une femme qui n'avait plus d'expérience Seigneur est visitée par toi ce soir et dans ces ténèbres oh Dieu de gloire tu révèles ta lumière la lumière du Dieu de l'univers la lumière du Dieu véritable Alléluia merci Seigneur Alléluia oui nous voulons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous redonne la vie et je veux dire à une personne ce soir tu n'es pas chrétienne en vin parce que la victoire est dans la main des enfants de Dieu et si tu continues à lire l'Ecclesiaste tu vas voir que quelque part après sa complainte Dieu l'a visité et il a commencé à trouver le sens de sa vie Alléluia je vais m'arrêter là pour ce soir et nous allons prier ensemble nous allons prier par rapport à toutes ces choses que nous avons dites nous allons prier par rapport à l'état de ton cœur nous allons prier par rapport à ce sentiment de personne blasée que tu ressens nous allons prier par rapport à ce vide que tu ressens dans ton cœur oui nous allons invoquer le Dieu de l'univers parce que tu n'es pas une personne ordinaire tu n'es pas une personne du dessous du soleil mais tu es une personne céleste Alléluia tu es une personne céleste Amen il y a des repenses il y a des solutions mais nous allons commencer par prier pour la situation présente ce que tu ressens ce vide cette confusion ce sentiment que tout s'est arrêté quelque part ce sentiment que tu ne vas nulle part le Seigneur veut te guérir ce soir Alléluia Je vais donc inviter une servante de Dieu qui est là avec nous ce soir pour la prière et elle va nous conduire dans un puissant moment de prière Alléluia nous allons recevoir le pasteur règne à Yébier de vase d'honneur centre de la foi Alléluia Si Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter et si Dieu est avec nous qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter et si Dieu est avec nous qui sera Si notre Dieu Si notre Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter et si Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter et si Dieu est avec nous qui sera contre nous Où ? Où ? Où ? Qui sera ? Qui sera ? Ô qui sera ? Qui sera ? Qui sera ? Qui sera, qui sera, qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Ouh, 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 qui sera contre nous ? Merci Jésus. Qui sera contre nous ? Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, oui Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous ? La Bible déclare dans le livre de Jacques 1, verset 17, que toute grâce excellente, oui Seigneur, que toute grâce excellente nous vienne du Père d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et cette grâce excellente nous a localisé aujourd'hui à travers ce message si édifiant. Et si toi, chez toi aussi, ce message t'a édifié, ce message t'a transporté, tu vas te lever de là où tu es et tu vas acclamer fortement le Seigneur. Waouh, merci Seigneur, de nous avoir localisé à travers ce message si excellent, si merveilleux. Alors, bien aimé, maintenant nous allons nous tenir debout dans la prière. Nous allons prier, nous allons prier. Ah, merci Seigneur. Le message a été tiré du livre d'Ecclésiastes 1, verset 1, qui parlait de vanité, de vanité, tout est vanité. Bien aimé, à travers ce message qui nous a interpellé au sujet du sens, du sens de notre vie. Aujourd'hui, nous voulons véritablement prier et orienter notre prière. Demandons au Seigneur d'épouser sa pensée. Demandons au Seigneur de nous focaliser sur sa pensée nous concernant. La Bible déclare dans le livre de Proverbs 33, verset 11, que les desseins de l'éternel, lui, subsistent à toujours et les pensées de son cœur de génération en génération. Mais l'ennemi est venu nous enlever cette pensée. L'ennemi est venu nous déroper cette pensée. L'ennemi est venu nous corromper cette pensée que l'ennemi a inclue dans notre esprit. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons nous lever dans la prière et prier afin que véritablement, que cette pensée qui a été corrompue, véritablement, soit restaurée. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie afin que véritablement, nous demeurons et nous adoptons la pensée de l'éternel pour nous. Car nous savons et nous avons la certitude que cette pensée pour nous subsiste à toujours, que cette pensée pour nous subsiste de génération en génération. Alors, d'où nous vient le fait que nous pensons que notre vie n'a pas de sens ? D'où nous vient le fait que nous pensons que notre vie n'a plus de sens sur cette terre ? Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Éternel, mon Dieu, nous élève la voix vers toi. Nous élève la voix vers toi. L'ennemi voudrait nous faire penser à autre chose. L'ennemi voudrait nous faire corrompre, Seigneur. Éternel, mon Dieu. Cette pensée, Seigneur, selon laquelle, Dieu de gloire, Seigneur, nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes des femmes, Seigneur. Éternel, mon Dieu. En qui tu as inscrit tes pensées ? En qui tu as inscrit tes projets ? Nous sommes des femmes, Seigneur. Éternel, mon Dieu, papa. Pour qui tu avais des projets excellents ? Des projets, Seigneur, d'avenir, Seigneur. Éternel, mon Dieu, papa. Père, nous élèverons la voix vers toi. Nous élèverons la voix vers toi, Père. Éternel, mon Dieu. Nous élèverons la voix vers toi, Seigneur. Seigneur, qu'une femme de là où elle, Seigneur, père, qu'elle soit au nord, qu'elle soit au sud, qu'elle soit au centre, qu'elle soit au pôle nord, qu'elle soit, Seigneur, au Zanaskar, Seigneur. Éternel, mon Dieu, papa, Seigneur, père, qu'on se joue, Père, après ce message au nord, Dieu, du gloire, papa, Seigneur, père, repositionne, Seigneur, ses pensées, repositionne ses sentiments, repositionne, Seigneur, Éternel, mon Dieu, la pensée qu'elle a d'elle-même, Seigneur, père, la conception de sa vie au nord, Dieu, du gloire, Père, oui, tu l'as dit, Seigneur, à travers le livre d'Ecclésia, Seigneur, éternel, mon Dieu, papa, Seigneur, père, que nous acquérions, Seigneur, des biens matériels, Seigneur, éternel, mon Dieu, que nous fassions, Seigneur, des voyages et des voyages, oh, Dieu, que nous, Seigneur, nous performons, Seigneur, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, tout est vanité et sera vanité, lui, tout est vanité et sera vanité, et aujourd'hui, Seigneur, éternel, mon Dieu, nous voulons nous lever de terre, nous voulons nous lever de terre, oh, Dieu, de gloire, Seigneur, tu l'as dit dans le livre de Genèse 7, Seigneur, éternel, mon Dieu, papa, pendant le déluge, nous allons lire rapidement ce verset-là dans le livre de Genèse, il est écrit que le déluge fut 40 jours sur la terre et les eaux crues et se soulevaient large et elle se leva au-dessus de la terre, que quelqu'un dit au-dessus de la terre, pendant le déluge, les eaux crues et le lac se sont élevés au-dessus de la terre, ah, moi, j'aime ce Dieu, est-ce que tu aimes ce Dieu, si tu aimes ce Dieu, tu vas dire Alléluia, Alléluia, les eaux grossissent, bien-aimés, les eaux grossissent au point où l'âge est élevé au-dessus de la terre, il est écrit à partir du verset 20, que les eaux se lèvèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes, tout ce qui se mouvait sur la terre périr, tout ce qui se mouvait sur la terre périr, mais l'âge qui était au-dessus de la terre, l'âge de Noé qui était au-dessus de la terre, qui avait été élevé par les eaux qui avaient grossi, ceux qui étaient à l'intérieur de l'âge restaient en vie, mais tous ceux qui restaient sur la terre moururent. Bien-aimés, quand on te lève au-dessus de la terre, quand on te lève au-dessus de la terre, quand on lève les pieds de la terre, bien-aimés, on est en vie. Ah, Seigneur, ah, Seigneur, ah, Seigneur, quel Dieu puissant tu es. Merci, Seigneur, de nous donner aujourd'hui, de donner à une soeur aujourd'hui, de se lever du-dessus de la terre. Oui, Seigneur, aujourd'hui, donne-nous de nous lever du-dessus de la terre, Seigneur Père. Donne-nous de comprendre que aussi longtemps que nous allons couler des habits, fut-il beau, Seigneur, cela ne nous donnera pas la vie. Aussi longtemps que nous allons effectuer des voyages, des voyages, Seigneur Père, oui, dans des bateaux, Seigneur, des croisières, Seigneur, allez partout le monde, Seigneur, quel que soit la performance que nous allons acquérir, Seigneur Père, quelle que soit la position sociale, Seigneur, que nous allons avoir, Seigneur, cela ne pourra jamais nous donner la vie. Cela ne pourra jamais nous donner du bonheur, Seigneur Père, mais nous lever du-dessus de la terre, Seigneur, oh oui, Seigneur, nous lever du-dessus de la terre, Seigneur Père, oui, oui, voici la garantie de notre vie, voici la garantie de notre bonheur, voici la garantie de notre joie, oh bien-aimé, de là où tu es, de là où tu es, face à ton écran, chez toi, la maison, tu vas élever la voix et tu vas prier, élève la voix ma soeur, élève la voix ma soeur et commence à prier, commence à élever la voix afin que tu puisses comprendre que ton bonheur ne réside pas dans tes beaux vêtements, ton bonheur ne réside pas dans tes diplômes, ton bonheur ne réside pas dans le mariage, ton bonheur ne réside pas dans tes enfants, ton bonheur ne réside pas dans les voyages, ton bonheur ne réside pas dans les croisières, ton bonheur ne réside pas dans ta position sociale, mais ton bonheur réside dans le ciel, Amen, oui, ton bonheur réside dans le ciel, est-ce que tu me dis à ta sœur, oui, mon bonheur réside dans le ciel, mon bonheur réside dans le ciel, ah, quelle joie, Seigneur, de t'appartenir, ah, quelle joie de comprendre ces choses, cette parole révélée, Seigneur, éternelle, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, car l'éternel donne la sagesse et de sa bouche sorte l'intelligence, Amen, bien-aimés aujourd'hui, nous avons besoin d'acquérir la connaissance, nous avons besoin d'acquérir la sagesse de l'éternel, nous avons besoin de comprendre ces paroles révélées, afin que véritablement, notre cœur ne se tourne pas vers la terre, mais que notre cœur se tourne vers la parole de l'éternel, car oui, de cette parole-là vient, Seigneur, oui, notre délivrance, notre restauration, notre bonheur et notre vie, élevons la voix, afin véritablement que cette parole de sagesse et cette parole d'intelligence qui sortent de la bouche de l'éternel, Seigneur, que véritablement une sœur épouse cette parole-là, une sœur véritablement épouse cette parole de connaissance, cette parole révélée, élève la voix, et prie, l'éternel, éternel, mon Dieu, oui, le problème l'a dit, Seigneur, éternel, mon Dieu, que le tabou sorte, Seigneur, la sagesse et l'intelligence, Seigneur, éternel, mon Dieu, et c'est ces paroles, la Père, éternel, mon Dieu, qui procure la vie à notre âme, qui procure la vie à notre corps, qui procure la vie à notre esprit, oh Dieu, de gloire, Seigneur, Père, donne-nous de comprendre ces choses, donne-nous de comprendre ces choses, donne-nous, Seigneur, éternel, de mesurer la vie qu'il y a dans ta parole, Seigneur, éternel, mon Dieu, merci, oh Dieu, de gloire, merci, Seigneur, éternel, mon Dieu, pour qui tu es pour nous, pour ta parole qui nous procure la vie, Seigneur, en ce jour. Oh, Seigneur, éternel, mon Dieu, pendant que ta servante parlait, Seigneur, éternel, mon Dieu, pendant que ta servante parlait, Seigneur, éternel, mon Dieu, Mère, Père, j'ai examiné ces paroles Et je me disais, oh si cette parole pouvait toucher le coeur d'une soeur Oh si cette parole pouvait véritablement toucher le coeur d'une soeur Et qu'elle puisse comprendre véritablement la vie qu'il y a dans ces paroles La vie qu'il y a dans cet enseignement Bien aimé nous allons prier Que véritablement cet enseignement qui a été donné Ne reste pas juste dans le corps Mais qu'il touche l'esprit Qu'il touche l'esprit Oui bien aimé Alors nous allons encore élever la voix ma soeur De là où tu es Tu vas élever la voix et tu vas demander Que cette parole ne se limite pas juste à tes oreilles Mais que cette parole touche ton esprit Que cette parole touche ton coeur Parce que c'est en touchant ton esprit En touchant ton coeur Que tu recevras la vérité Tu recevras la vie Élève la voix Seigneur Élève la voix Éternellement Dieu Nous élevons la voix vers toi Papa Nous élevons la voix vers toi Seigneur Et nous prions véritablement Que cette parole que nous avons entendue en ce jour Papa Ne reste pas juste Seigneur dans le corps Ne reste pas juste à nos oreilles Seigneur Où est-elle mon Dieu Mais que cette parole pénètre Seigneur Où est-elle mon Dieu Elle touche le coeur d'une soeur Elle touche le coeur Seigneur Où est-elle mon Dieu De celle-là qui a tout fait Mais qu'elle s'est rendue compte que rien ne lui a procuré du bonheur Oui Dans les habits il n'a pas eu du bonheur Oui En changeant d'homme En changeant de petit ami Il n'a pas eu du bonheur En changeant de boulot, d'activité Il n'a pas eu de bonheur Il n'a pas eu de joie Oui En changeant même d'habitation De lieu d'habitation Seigneur aujourd'hui elle est au juge Dans un dupleur Aujourd'hui elle a commencé Demain à Marcorique Quelque part dans la suite de la terre Elle n'a pas eu du bonheur Elle a pensé qu'en changeant Peut-être sa manière de s'habiller Sa manière de parler Sa manière même de marcher Ses fréquentations Elle n'a pas eu du bonheur Elle n'a pas eu de joie Oh Dieu de gloire Que cette parole Lui qu'elle a entendue Ne reste pas à ses oreilles Mais que cette parole touche son coeur Et qu'elle comprenne véritablement Que tout est vanité Lui comme l'église L'a dit Vanité Tout est vanité Vanité Tout est vanité Notre bonheur ne dépend pas de la terre Mais notre bonheur dépend du ciel Notre bonheur dépend de la parole de Dieu La parole révélée Oui La Bible déclare que Tu entendras Oui Tu entendras la parole Et cette parole te donnera la vie Dans le livre des gens Père éternel mon Dieu Qu'à tous ceux Qu'à tous ceux Qui l'ont reçu Oui A tous ceux qui ont reçu la parole Cette parole a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Je prie véritablement Je prie véritablement Que cette parole que nous avons reçu aujourd'hui Donne à une soeur de devenir Donne à une soeur de devenir La quête qu'elle recherche La quête après laquelle Elle a toujours cherché Le bonheur Seigneur Qu'elle a toujours désiré Que cette parole La lui donne de devenir Le désir de son coeur Seigneur Ce soupir Qu'elle a toujours manifesté Oui Que cette parole La lui donne véritablement De manifester véritablement Et d'être Seigneur Cette femme Excellente Seigneur Que tu as toujours dit Qu'elle est Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci papa Merci papa Merci Jésus Et nous allons chanter Ce chant qui dit Yahweh 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 Tu es élevé Au-dessus de tout Yahweh 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 Tu es le plus grand Au-dessus de tout Le Seigneur Tu es au-dessus de tout Yahweh 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 Tu es le plus grand Merci papa Au-dessus de tout Tu es le plus grand Tu es le plus grand Nos projets Tu es au-dessus de nos projets Tu es au-dessus de nos plans Oui Tu es au-dessus de tout Et Dieu de gloire Je voudrais véritablement Mais Si tu es chez toi Tu peux faire pareil Te prosténer devant lui Avec tout Abandonner entre ses mains Ta vie Tes projets Oui Abandonner tout Entre ses mains Papa Nous voulons reconnaître Que tu es au-dessus De tout Dieu Au-dessus de tout Papa Au-dessus de tout Et en ce jour Nous voulons Jeter nos couronnes Papa Jeter nos biens Seigneur A tes pieds Jeter nos projets A tes pieds Papa Seigneur Tout ce que nous pouvons Acquérir Seigneur Éternelment Tout ce que nous avons Comme biens Père Éternelment Nous voulons Les déposer A tes pieds Seigneur Et déclarer Que tu es au-dessus De tout Tu es au-dessus De tout Et nous abandonnons Tout entre tes mains Seigneur Merci D'être présent Dans nos vies Merci Pour ta présence Dans nos vies Seigneur Que l'honneur Et la gloire Soit à toi Dans le nom De Jésus Est-ce qu'une femme Extraordinaire Peut acclamer Le Seigneur Est-ce qu'une femme Extraordinaire Peut acclamer Le Seigneur Merci Jésus Merci Papa Pour ta fidélité Pour ta parole Seigneur Amen Dieu de l'impossible Alpha Omega Je m'attends à toi Alpha Omega Nul n'est comme toi Alpha Omega Je m'attends à toi Dieu de l'impossible Nul n'est comme toi Seigneur Merci notre Dieu De façon physique Au vide 19 Le Covid 19 Voilà Que nous appelons Vide 19 Nous allons encore élever La voix Et demander Que la grâce de Dieu Que nous sentons à toi Que nous sentons déjà C'est vrai C'est vrai C'est vrai Papa L'épidémie a été violente Beaucoup 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 ont été touchés Beaucoup ont été malades Beaucoup sont morts Certes Mais la vérité C'est que tu as aussi guéri Beaucoup de personnes Et tu as arraché De nombreuses personnes De la mort Nous voulons te dire Merci Papa Nous voulons te dire Merci Oh Dieu Merci Pour tous ces pays Où la pandémie Était annoncée Violente Mais Que tu as protégé Merci pour les pays Africains Merci pour les pays Asiatiques Partout Seigneur Où tu as étendu Ta main Merci pour les pays Européens Que tu as gardé Oh Dieu de gloire Et dans tous ces pays Où l'épidémie A atteint un pic Papa Nous voulons Oh Dieu de gloire Te demander Encore une fois Ta grâce Seigneur Que la guérison Soit le partage Des hommes et des femmes Des enfants Seigneur Que l'esprit De la guérison Se répande Sur les nations Que l'esprit De la guérison Se répande Sur les nations Et que ce virus Disparaisse Définitivement De la terre Dans le nom De Jésus Dans le nom De Jésus Seigneur Qu'il disparaisse Comme il est arrivé Qu'il disparaisse Comme il est apparu Et que la grâce De Dieu Soit le partage Soit le partage De toutes les nations Afin qu'au nom De Jésus La vie Ô Dieu de gloire Puisse reprendre Certes Pas comme Avant cette pandémie Mais que la vie Puisse reprendre Partout Partout sur la terre Dans le nom De Jésus Merci Père Alléluia Nous allons élever La voix Pour prier En faveur De l'église Vous savez que Partout Dans le monde Les rassemblements Sont encore Interdits Et qui dit Rassemblement Dit Église Si les rassemblements Sont interdits La vie De l'église Ne peut pas reprendre Alors on va prier En faveur De l'église Du Seigneur Que notre Dieu Se souvienne De son église Afin que La vie De l'église Puisse reprendre Et que Tous les chrétiens Soient gardés Là où ils sont Vivants Victorieux Spirituellement Jusqu'à la reprise Alléluia Et lève la voix Avec moi Tu vas Lever la main droite Et prier Lève la main droite Avec moi Alléluia Lève la main droite Avec moi Et Invoque le Seigneur En faveur de l'église Père nous voulons Invoquer ta grâce Oh Dieu Vois ton église Partout Dans le monde entier Qui n'a plus La possibilité De se réunir Physiquement Papa Comment Pouvons-nous Oh Dieu de gloire Annoncer ton évangile Dans toutes les régions De la terre Si nous ne pouvons pas Oh Dieu de gloire Mettre le moteur De l'évangélisation Physique En marche Comment Seigneur Encadrer toutes Ces nouvelles personnes Qui se sont tournées Vers toi Pendant cette période Si nous n'avons pas La possibilité De les rencontrer De les toucher De les voir Oh Seigneur Souviens-toi De ton église Dieu vivant Et restaure Toutes choses Papa Ramène ton église Seigneur Dans une dimension Physique Dans une dimension Physique Papa Que les cultes Les rassemblements Puissent être à nouveau Autorisés Seigneur Dans le nom De Jésus Que les campagnes D'évangélisation Puissent être à nouveau Possible Papa Et que en tout lieu Seigneur Ton église Puisse se lever Victorieuse Oh Père En entendant Seigneur Papa Nous voulons Te confier Ton église Ton église Dans le sens De ses membres Papa Garde les uns Et les autres Protège les uns Et les autres Papa Garde victorieux Et vivant Spirituellement Tout le corps De Christ Dans le nom De Jésus Merci Notre Dieu Nous te bénissons Papa Pour ce temps De prière Merci pour toutes Les familles De la terre Merci Papa Pour Oh Dieu De gloire Tous les membres Des églises Vases d'honneur Tous les membres De toutes les églises Toutes les familles Seigneur Dieu Que ta grâce Surabonde Dans les maisons Dans les maisons Et dans les vies Dans le nom Puissant de Jésus Amen Alléluia Nous voulons Acclamer le Seigneur Pour ce merveilleux Moment Que nous venons De passer Dans sa présence Nous bénissons Le Seigneur Pour la vie De pasteur Regnaébier Qui a été Avec nous Ce soir Nous bénissons Le nom du Seigneur Pour pasteur Mireille Qui a été Également Avec nous Ce soir Et pour Toute l'équipe Alléluia Ces moments Sont rendus Possible Parce qu'il y a Des frères Et des sœurs Qui se disposent Nous bénissons Le Seigneur Pour notre pianiste Elia Kim Qui nous a accompagnés Et toutes les sœurs Qui étaient là Pour nous soutenir Toute l'équipe technique Que Dieu Vous bénisse Abondamment Alléluia Vous qui Bravez Avec courage Cette situation Pour permettre A l'église Du Seigneur De continuer A vivre Que Dieu Vous bénisse Abondamment Amen Quelqu'un acclame Le Seigneur Pour toutes ses équipes Alléluia Nous voilà donc Au terme De notre Excellent moment Ce précieux moment De l'éamant En prière Si tu as aimé Tu vas partager Cette vidéo Parce que Notre soirée De prière Va rester en ligne Pendant un moment Ne manque pas De partager Cette vidéo Pour faire du bien A une sœur Quelque part Alléluia Et puis Ne manque pas aussi De mettre un pouce Pour dire Nous sommes ensemble Alléluia Que Dieu nous bénisse Nous sommes vraiment Heureux Dans la présence du Seigneur Nous sommes heureuses En tant que femmes Alléluia Et nous n'avons même pas Envie de partir De cette présence là Tu vas continuer A prier Tu vas rester Dans la présence De Dieu Parce que le Seigneur A encore des choses A te dire Amen Mais pour finir Cette soirée Ensemble Je voudrais Donner Quelques annonces Voilà Nous continuons De nous retrouver Tous les vendredis A partir de 19h Sur le même canal Pour prier Ensemble Hier nous avons eu Un temps de formation Avec les femmes Sur L'indépendance financière Et nous avons été Fortement bénis Par nos intervenantes Nous avons parlé De beaucoup de choses Et cette formation Est également en ligne Tu pourras la retrouver En ligne Sur les plateformes De Vases d'honneur Je t'encourage A aller écouter Ce moment Qui a été Fort bénissant Amen On est ensemble Que la grâce de Dieu Soit avec toi Si tu as une question Un témoignage N'hésite pas A le partager En envoyant un message Au numéro Qui s'affiche A l'écran Ou à l'adresse e-mail Qui s'affiche Également Je te dis Bonne soirée Dans la présence de Dieu Et nous nous retrouvons La semaine prochaine Toujours autour De notre précieux thème De comment donner Du sens A sa vie Que Dieu te bénisse A bientôt Sous-titres par Jérémy Une âge Une âge Une âge Pour proclamer Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy